C'est l'heure de notre chronique mobile business avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'EcransMobile.fr. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette directive européenne qui va impacter l'univers du paiement en ligne. Elle s'appelle DSP2. Bonjour Delphine. Effectivement, 14 ans après la DSP1 qui est arrivée en 2007, l'heure est à l'application de la DSP2, la seconde version de la directive européenne sur les services de paiement qui cherche à réglementer et à harmoniser cette activité au sein de l'Union européenne. Alors adopté en 2015, ce second texte cherche à renforcer la sécurité des paiements. Il devait rentrer en vigueur en septembre 2019 mais la plupart des commerçants n'étaient pas prêts et l'application concrète de la DSP2 a été repoussée au printemps 2021 avec une mise en oeuvre effectivement dans quelques jours pour le 15 mai. Alors selon la Banque de France, le taux de fraude sur les paiements à distance baisse régulièrement. Il est de l'ordre de 0,16% mais ça représente encore à peu près les deux tiers de la fraude au paiement. Et l'ambition de ce texte, c'est de généraliser l'authentification forte, notamment au-delà du seuil des 30 euros pour passer l'objectif sous la barre des 0,1% de fraude. On va rappeler ce qu'on appelle une authentification forte. Oui, une authentification forte, une authentification à deux facteurs et parmi ces facteurs, il y en a trois qu'il faut vraiment retenir. Ce que l'utilisateur sait, par exemple un mot de passe, ce que l'utilisateur possède, ça peut être une carte bancaire mais aussi désormais un smartphone. Et ce que l'utilisateur est, on appelle ça l'inhérence, ça va être par exemple une empreinte digitale ou l'empreinte du visage. Donc pour être une authentification forte, la DSP réclame qu'au moins deux de ces trois facteurs soient réunis pour valider le paiement. Et la validation par SMS jusqu'ici était considérée comme une authentification forte ? Oui, alors c'est là que ça se complique. Jusqu'à présent, effectivement, les commerçants bénéficiaient d'un système d'authentification à deux facteurs reposant donc effectivement sur le SMS. Ça s'appelait 3D Secure. Et le principe, c'était de passer commande sur son ordinateur. On recevait effectivement un code par SMS qu'on ressaisissait pour finaliser la transaction. Le SMS marche très bien. Ça a représenté jusqu'à 86% des méthodes d'authentification fortes à deux facteurs. Et ça avait permis de faire chuter le taux de fraude de 0,21% à moins de 0,07%. L'authentification par SMS, elle valide théoriquement deux des trois exigences de la DSP2. Mais d'après la DSP2, il n'y a pas d'indépendance entre ces deux facteurs puisqu'on va payer par exemple depuis un téléphone mobile maintenant et recevoir le code sur ce même terminal. Et donc, on considère que ce n'est plus une authentification forte. Et il va falloir opter pour d'autres méthodes, notamment l'identification biométrique. Et est-ce que désormais, les acteurs européens sont prêts pour le 15 mai ? Alors pas du tout. Il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques mois déjà, en janvier, par la banque Natixis. A peu près les deux tiers des commerçants n'avaient pas recours à l'authentification forte. Et parmi le tiers qui avaient recours, à peine 6% avaient des technologies compatibles avec cette DSP2. Donc les chiffres devraient fortement augmenter. Puis il va y avoir une souplesse, notamment sur l'utilisation du SMS, encore jusqu'à la fin de l'année. Mais il y a effectivement un retard. Il y a un risque effectivement que les paiements des marchands soient refusés par les banques faute de sécurité. Et en parallèle, il faut s'attendre à un engouement pour de nouvelles technologies de sécurisation, notamment les technologies biométriques proposées notamment par Google ou Apple. Ce que vous me dites, c'est que le régulateur européen ferait le jeu des GAFA. Et oui, un peu de la même manière que la DSP2 a fragilisé, pardon, de la même manière que le RGPD a fragilisé les acteurs européens de la tech en profit des géants américains ou chinois de la publicité digitale. Cette DSP2, elle va effectivement fragiliser les acteurs européens de la fintech, notamment les banques, qui sont en retard en matière de biométrie. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que le Conseil de la concurrence a publié il y a à peine quelques jours un avis pointant le retard des technologies fintech européennes et d'un risque de monopole des GAFA en matière de paiement. Donc pour résumer, les autorités européennes votent un texte qui fragilise les acteurs européens de la fintech, alors qu'on était historiquement plutôt bon en matière de monétique. On va renforcer les solutions biométriques qui sont contrôlées par les Américains. Et puis après, on leur reprochera sans doute d'être en position de monopole. C'est à se demander s'il ne serait pas nécessaire de réguler les régulateurs. Bon, c'est parce que peut-être nos acteurs freinent un peu. Alors on va passer aux news avec ce qui ressemble à une fin de partie pour Clubhouse. Oui, Clubhouse était un peu le phénomène de ce début d'année 2021, mais selon des chiffres publiés par Sensor Tower, le volume de téléchargement de l'application s'est littéralement effondré. On était à plus de 10 millions en février. On est tombé à sous les 3 millions au mois de mars. Alors Sensor Tower explique qu'il y avait un fort engouement, mais que le buzz est un petit peu retombé. Il y a aussi la concurrence des grands groupes comme Facebook ou Twitter qui lancent des solutions concurrentes. En tout cas, bon timing pour Clubhouse qui venait tout juste de clôturer une levée de fonds qui valorisait l'entreprise, plus de 4 milliards de dollars. On a Apple aussi qui dévoile un nouvel emplacement publicitaire dans l'App Store. Et oui, Apple qui fait râler tout le marché avec sa solution ATT qui limite la collecte de l'IDFA dans les applications et aussi un acteur actif en matière de publicité. Et ils viennent de lancer une nouvelle offre au sein de l'App Store. Donc ce sont des petites bannières qui vont apparaître au niveau des suggestions de l'onglet recherche. Et Apple précise que ce nouveau format sera facturé au CPM et non pas au CPC comme on voit souvent dans les search ads. Et que ça permettra aux éditeurs d'application de faire découvrir leurs services. C'est un peu de contrepartie qu'Apple offre finalement aux annonceurs ? C'est un nouveau moyen de se mettre en avant. Il n'aura pas a priori de ciblage individuel sur ce format. On termine l'actu mobile business avec un chiffre 76% des mobinotes acceptent d'être géolocalisés. Oui, c'est une étude médiamétrie qui nous dit d'une part que 82% des Français acceptent de partager leurs données personnelles. Seulement un tiers, 31%, ça dépend du site consulté. Et selon cette même étude, 76% des mobinotes acceptent d'être géolocalisés. Parmi eux, 9% acceptent systématiquement, mais plus des deux tiers, 67% uniquement lorsqu'ils le jugent nécessaire. Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus pratique. Donc voilà, on peut être optimiste, même si Apple durcit un peu les règles du consentement. Les gens sont quand même prêts à partager ce type de données. Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecransmobile.fr. Merci pour vos chroniques régulières dans Smartech. Alors c'est l'heure de notre talk sur la restauration de Notre-Dame et les coulisses technologiques.